J'ai envie d'unir tous ces mélanges. Je pense qu'avant tout, il y a cette volonté personnelle car tout est lié à la personne et sa culture, son ouverture d'esprit. Si on est enfermé dans un espace très précis dont on n'a pas envie de dépasser les frontières, c'est sûr qu'on va travailler dans un style de musique bien défini. Il y a ce qu'on appelle les Puleti Musicians, les musiciens puristes, qui sont très traditionnalistes. Je les respecte beaucoup, c'est grâce à eux qu'on protège un patrimoine. C'est très bien qu'il y ait des gens qui jouent de la Dabuka de la manière la plus classique, mais j'aime beaucoup aussi ceux qui l'utilisent d'une manière plus rock et plus jazzy. La Dabuka a mené notre invité et qui en est vertueuse vers le succès international. Musicien et compositeur, j'ai nommé Aïmed Alibi. Bonjour Aïmed Alibi et Ravi. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Aïmed Alibi, la Dabuka, ça commençait comment ? Etait-ce juste parce que c'était l'instrument le plus évident, le plus à la portée ? Tous les enfants du monde ont Dabuka, ça c'est un néologisme, Dabuka à un moment ou un autre de leur vie, en fait des percussions. Absolument. C'est-à-dire que la Tunisie, comme beaucoup de pays où on dans le bassin méditerranéen et aussi en Amérique latine et en Asie, on a cette tradition de jouer la percussion dans les familles, dans la rue et dans nos mariages, tout ça. Donc c'est toujours une base pour commencer à travailler un instrument comme la percussion, comme la Dabuka, comme les Bongos ou les Congas à Cuba ou le Djembe au Sénégal ou les Tablas à Bombay, ceux où le Tambak et les Arbes à Taïran. Ce sont des instruments qu'on apprend aussi d'une manière très spontanée. Des fois, après, bien sûr, il y a un processus plus académique si on veut évoluer. Chacun dans sa culture. Ici, on a les conservatoires. Dans d'autres cultures, il y a ce qu'on appelle les Ostazes, il y a ce qu'on appelle le Ma'allem au Maroc, par exemple. Donc, c'est un apprentissage dès l'enfance. Et Mélanie, vous grandissez avec Nessie à Sidi Bouzy. Comment a été cette enfance, si vous deviez la décrire ? Alors, cette enfance, comme elle l'est toujours pour d'autres enfants dans la même région, elle est caractérisée par un manque d'infrastructures culturelles assez évident. Donc, on s'enferme un peu sur la lecture, ce qui n'est pas mal. Donc, on se cultive. Merci pour l'état de l'indépendance qui a permis d'avoir des bibliothèques un peu partout, des maisons de culture. On a encore, on a eu cette chance au moins d'avoir des livres et des quelques moments de musique, comme je disais tout à l'heure, plutôt dans le milieu populaire. Mais c'est vrai qu'on avait besoin souvent de partir. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas un accès à ce qui se passait ailleurs, ce qui était aussi une occasion pour rêver, pour rêver d'un avenir meilleur, dans le sens de l'ambition, bien sûr, que ce soit au niveau études, au niveau professionnel, au niveau musical, artistique. Et l'échange, ou en tout cas l'approfondissement de la connaissance, il était beaucoup plus difficile que maintenant. Je travaille aussi avec des jeunes, mais comme Arne Macnessy, en ce moment, qui font des choses à travers Internet, qui apprennent aussi d'autres choses plus facilement. L'accès à l'information, elle est beaucoup plus facile maintenant. Et l'accès à l'apprentissage, que ce soit par exemple artistique ou professionnel, il est beaucoup plus facile. Mais les frustrations restent les mêmes quand même. Et vous avez dit ceci de votre enfance et d'autres jeunesses à Macnessy, les conditions de réussite n'étaient pas réunies. Absolument, parce que les... C'est encore plus difficile de réussir quand on vient de Macnessy que quand on vient d'ailleurs en Tunisie ? Non, je suis toujours contre ces thèses-là parce qu'on peut être aussi dans une ville côtière comme Sous ou à Tunis et on peut être d'un quartier à l'autre. Les choses peuvent changer complètement. Ça ne veut rien dire. En même temps, on a eu de la chance d'avoir aussi, je me disais tout à l'heure, à la fois, il y a peut-être un manque d'infrastructure, ce qui est frustrant, mais aussi il y a cette conscience collective chez les parents, chez les familles, de vouloir surmonter les difficultés, aussi aller vers l'éducation. C'était le seul rempart et le seul aussi outil pour aller ailleurs. Par exemple, quand je passais mon bac, c'était aussi une occasion pour partir à Tunis, partir... Voilà, c'était le seul moyen. Donc, on s'accrochait aussi aux études. Et donc, je pense qu'il y a des difficultés, mais quand on a aussi des exemples dans le monde politique, dans le monde économique, il y a des gens, il y a des sociologues, il y a des anthropologues, il y a des médecins qui sont sortis des zones rurales, des zones où il y a des difficultés. Donc, je ne pense pas que c'est toujours un obstacle, mais ça peut être... Donc, pas de déterminisme. Pas de déterminisme, absolument. Et madame Alibi, à quel âge avez-vous entrevu le capital artistique de l'instrument d'Herbouka ? Qui, par sa popularité, son assimilation au monde du réseau dans Tunisie n'est pas toujours perçu comme un instrument artistique. Il est plutôt confiné dans un rôle de truc populaire qui sert juste à animer les mariages, à faire danser. Si on entend nos politiques d'aujourd'hui, on a toujours la même réflexion sur l'art en général. C'est un peu les divertissances. Oui, oui. En tout cas, les instruments de percussion... Nous comptons sur vous pour amuser la galerie pendant le confinement, c'est ça ? Absolument. En tout cas, nous, on a toujours marginalisé les percussions d'une manière générale. J'ai découvert ça en allant à Paris après que dans d'autres cultures comme au Brésil, où il y a aussi des instrumentistes ou des instruments de percussion populaires, c'était toujours mis à l'écart par rapport au piano, au violon, à des instruments dits... Nobles. Nobles, prestigieux, académiques aussi dans le sens de l'apprentissage. Et ça, cette culture, double culture populaire et culture d'élite, elle est toujours là, même entre la culture de l'opéra et la culture de la musique, entre le bal musette et entre la cour et la musique de la cour comme à Paris. Et ensuite, c'est devenu un peu les opéras. Et la musique populaire qui n'est pas forcément... Pour moi, c'est l'âme du peuple et elle peut être aussi noble que n'importe quelle musique. Et on peut aussi écouter du Bach comme on peut écouter du Mesudo, de la Gneve marocaine ou de la musique argentine. Mais après, c'est vrai que quand j'ai rencontré des maîtres de percussion dans les pays d'Asie, par exemple, partant de la Turquie, en Iran, en Inde et tout ça, c'est vrai que l'apprentissage de la percussion a la plus cette noblesse-là. Donc, quand on a ce cadre où il y a le maître de la percussion qui apprend, qui donne, qui transmet un savoir ancestral qui est aussi fort, parce que ces percussions-là ont voyagé avec des tribus, souvent gitanes, ciganes, tout ça à travers l'Europe de l'Est. On a retrouvé des traces de percussions du Moyen-Orient à Cuba. On a trouvé les traces de percussions en Andalousie, en Sicile, en Occitanie, au sud de la France. Ce sont des voyageurs, des troubadours de la percussion. C'était l'instrument qui... On va y venir, Ahmed Alibi. On va y venir quant au dénominateur commun entre toutes les musiques. On va parler de votre album, Zafar. Mais je voulais vous demander, vous étiez un enfant féru d'Albouka et vous avez passé vos premières années à Sidi Bouzid, à Meknesi. Est-ce que vous avez joué alors dans des troupes orientales ? Oui, comme je disais... Vous n'osiez pas trop ? De ? Non, non. Est-ce que vous n'osiez pas trop ? Pas du tout. Au contraire, le seul lieu où on pouvait se retrouver pour jouer des percussions. Je disais aussi, tout à l'heure, j'ai oublié, mais le manque d'instruments aussi, il te pousse des fois à aller vers l'instrument accessible, qui est la percussion. Parce qu'on peut jouer sur une chaise, sur une table, comme au Chili, comme en Bolivie, où il y a eu le cajon, c'est un instrument de bois qui était plus facile à construire et tout ça. Donc, les instruments comme la d'Albouka, par exemple, ont été plus accessibles que d'autres. Ça aussi, c'est un... Donc, des fois, les choix, ils sont là par... Pas tout le temps par choix. Par nécessité. Par nécessité ou par, voilà, facilité. Après, c'est vrai que c'était aussi une volonté d'aller apprendre plusieurs couleurs de la percussion. Et la d'Albouka en Méditerranée, qui a beaucoup de noms différents de la Grèce au Maroc au Liban, a été aussi le centre de plusieurs musiques. Donc, le rythme, en général, de la musique malouf à la musique grecque, à la musique syrio-lébanaise, c'était vraiment un peu le centre. Et moi, ce qui m'a impressionné toujours dans tout ça, c'est les rythmes qui changeaient un petit peu de noms, qui sont... Donc, dans tout ça, il y a toujours cette histoire de voyage. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à mes questions. La question... En fait, on n'a pas vraiment de choix. C'est-à-dire que, comme on n'a pas de conservatoire, par exemple, on n'a pas aussi de style où on peut avoir un peu plus de choix sur les méthodes d'apprentissage ou les choix de musique. On fait toujours ce qu'on appelle les orchestres de mariage. Les orchestres, ça peut être des interprétations de variétés occidentales comme les variétés orientales. C'est vraiment de l'animation. Et ça aussi, ça fait partie. Nous, dans la journée, on peut répéter des choses qu'on aime et le soir, on peut faire des choses qui plaisent aux gens dans les manifestations comme ça ou dans les événements comme ça. Donc, de toute façon, en Tunisie, on n'a pas le choix. On a rarement eu, à l'époque en tout cas, de groupes qui font une création musicale. Ce qui est maintenant, ça commence à être un peu répandu, même avec les difficultés d'infrastructure. Mais c'est vrai que le choix premier, c'est gagner sa vie avec la musique. Gagner sa vie avec la musique, on n'a pas beaucoup de festivals. Donc, on va vers l'animation et les mariages. Donc, n'importe quel musicien, dans ses débuts, il a commencé par ça. Justement, en parlant de gagner sa vie une fois le bac en poche, vous dirigez vers des études d'anglais à Bourguiba School et pas vers des études de musique. Est-ce que vous pensiez que ce n'était pas un vrai métier ? Ce n'est pas un métier propre à nous faire gagner notre vie ? Pas du tout. À l'époque, à cet âge-là, de 17 ans, je me disais que si je commence à apprendre cet instrument, il y a toujours moyen de l'apprendre sans passer par un cursus universitaire. Et si j'ai mon bac, j'aimerais bien apprendre et faire quelque chose autre. Donc, moi, les langues et la littérature anglaise, voilà, je voulais vraiment faire ça. Plus, après, bien sûr, je voulais pousser vers la traduction. C'était vraiment un choix toujours de faire des choses. On arrivera après par rapport aussi au métier de management, de direction de festival. C'était toujours la double casquette. Et je me disais, c'est dommage. Surtout, quand on commence comme ça par self-made percussionist, on n'a pas envie forcément de faire un cursus comme ça. Je voulais vers toujours des alternatives. Comme je disais tout à l'heure, ça m'a permis le voyage en France d'apprendre autrement à travers des maîtres directement, mais pas passer par le conservatoire. Justement, en 2001, vous partez en France pour des études de traduction. Et là, c'est un tournant. Est-ce prémédité ou était-ce un hasard ? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, j'ai parti en France sous prétexte d'études de traduction et c'est là que je vais m'occuper de Terbouca, vraiment, de me faire connaître en tant que percussionniste ou ça a été un hasard ? Il n'y a jamais de hasard dans tout ça. C'est quand même, hein ? Non, je suis parti à Montpellier parce que mon frère, il était. Donc, le choix de la ville, c'était par rapport à ça. Souvent, on connaît une ville parce qu'on reçoit des photos. À l'époque, c'était des cartes postales et je disais que cette ville, elle a l'air très sympa. À l'époque, je suis parti à Aix, en fait, au début. Ensuite, j'ai changé d'avis. Donc, je me suis installé à Montpellier. Montpellier, c'est parce que aussi le côté universitaire, jeune, tout ça m'a vraiment impressionné pour le début. Et c'était des choix personnels, vraiment, au début. Ce n'était pas... Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais tout le contexte de l'époque m'a vraiment poussé à partir. Voilà. Dans le contexte politique aussi, en Tunisie. Donc, je me suis retrouvé à Bourguiba School. J'avais envie de faire d'autres choses. J'ai intégré l'UGET, j'étais militant et j'ai voulu aussi faire d'autres choses dans la création. J'ai trouvé que le milieu musique-animation, c'est ça qui avait comme alternatif, comme choix. Et c'est vrai que je me dirigeais vers la création. J'avais envie de rencontrer d'autres gens, de créer, tout ça. Donc, c'était aussi un choix où c'était un peu poussé pour voir d'autres cultures, pour rencontrer d'autres gens, tout ça. Ce n'était pas accessible à Tunis à cette époque. Donc, vous pensez à l'époque qu'il était impératif de partir pour réussir ? Ce sont des questions très difficiles. Non, mais vraiment pas. Vraiment pas. C'est des choix, comme je disais, c'est un mélange de plusieurs choses. Donc, un peu de personnel, un peu de politique, un peu aussi pour le cursus universitaire. Mais c'est là où j'ai découvert que c'était... qu'en France, j'ai retrouvé d'autres choses. Par exemple, Melting Pot Society à Paris, à Montpellier. Trouver facilement des musiciens flamenco ou africains ou du jazz. Ça, je l'ai découvert par la suite, en fait. Je n'avais pas vraiment une idée très claire. Comme je disais, à l'époque, on n'avait pas l'information de cette manière. On ne pouvait pas connecter, comme maintenant sur Facebook, avec d'autres musiciens. On va rester en contact. On va vers la personne. Si on veut écouter, on reçoit un CD par la poste. On ouvre l'enveloppe. Ça prend du temps, la rencontre, le contact, tout ça. Donc, non, j'ai découvert vraiment qu'à Montpellier, j'ai pu intégrer un groupe professionnellement et que ça peut être amitié. Ça, je l'ai découvert sur place. Et d'ailleurs, avant d'intégrer ce groupe, on parle des... Comment ça se prononce d'ailleurs ? Les bouquacs ou les bouququesses ? Les bouquacs. Les bouquacs, voilà. Avant d'intégrer les bouquacs, vous accompagnez des troupes de différents genres, diganes, flamencos. Comment se posez ces rencontres ? Comment les avez-vous rencontrés ? Est-ce que vous êtes allé chercher ces troupes ? Oui, entre autres. J'étais toujours animé par la curiosité. Et je ne suis pas timide comme j'apparais maintenant. Mais pas du tout. Je suis allé vers les gens. Je peux... Par exemple, j'ai rencontré un groupe dans la rue à Montpellier. J'ai dit, vous faites quoi ? Ils m'ont dit, on joue ce soir dans tel et tel lieu. J'ai dit, OK, est-ce que je peux vous accompagner pour un morceau ? Ils m'ont dit, bienvenue. C'était... Ils ont accepté tout de suite, comme ça, sans vous connaître ? Oui. La vie était facile, hein ? Oui, c'était un peu la bohème, d'ailleurs. Donc, je suis venu avec mon instrument et on a joué un morceau. Et après, ils m'ont intégré dans le groupe pendant un an, c'était Loco Michto Express. C'était un groupe qui interprétait des chansons de l'Est à Montpellier. Ensuite, à travers... Bon, vous savez, c'est toujours des connexions. Après, des fois, je vais rencontrer quelqu'un en train de répéter dans un parc. Je l'aborde à la faculté à Paul-Valéry. Donc, il y avait plusieurs lieux. Aussi, j'allais dans les... ce qu'on appelle les jams, de musique jazz, que j'adorais à l'époque. Donc, il y avait un endroit qui s'appelle le jam et il y avait l'endroit qui s'appelle Macadam Pub où il y avait des soirées où on fait ce qu'on appelle les scènes ouvertes. Je montais, je rencontrais des gens. Voilà. J'étais petit, j'ai intégré l'autre groupe. Et avec les boucaques, comment s'est faite la rencontre ? Les boucaques, c'est un groupe fusion, rock, rail, gnawa. Comment s'est faite la rencontre ? Combien ça a duré, cette aventure ? Ça a duré à peu près neuf ans. En fait, j'ai commencé... j'ai joué avec un groupe de local qui s'appelle Maureska Fracas Dub en occitan, en langue occitane. C'est un groupe local de Montpellier mais qui chante en langue occitane. Ils m'ont invité sur un titre. Et Massimo Tomatchel, l'un gestant de boucaque, il m'a vu jouer. Il m'a dit Et on s'est rencontrés et j'ai fait le... Avec Stéphane, on a fait une audition et j'étais intégré dans le groupe. Donc, l'aventure, elle a complètement basculé avec ce groupe parce qu'on a fait énormément de dates à l'étranger. J'ai découvert avec eux beaucoup de voyages. C'était une sorte d'école aussi pour moi. Mais avec les boucaques, vous n'étiez pas une simple d'air bouca. Vous étiez aussi un auteur-compositeur sur les albums Lady et sur Mara. Vous étiez un auteur-compositeur. Vous avez très vite évolué. Oui, parce qu'on a toujours un instrument de départ. Là, vous avez emphasized sur la d'air bouca mais c'était un set de percussion. Ce qu'on appelle un set de percussion. À partir de là, j'ai découvert d'autres instruments en France. Donc, bon, des instruments que je connaissais mais je n'avais pas accès à ces techniques, par exemple. Et il n'y avait pas de prétention à l'époque ni maintenant d'ailleurs parce qu'on a des maîtres brésiliens qui sont devenus des amis d'ailleurs et cubains, cabiles, algériens, tout ça. Donc, il y a vraiment plusieurs styles et plusieurs instrumentistes. Et si vous voulez, chacun avait un instrument de départ, le brésilien, un, par exemple, le pondeiro, moi, la derbuca, l'autre, les congas. Et chacun, après, il enrichissait son set de percussion avec des influences différentes. Moi, un des percussionistes qui m'impressionnait à l'époque dans ce style-là, c'était collaborer plus tard, d'ailleurs. Absolument. C'était une recherche de sonorité. D'ailleurs, je l'ai rencontré à l'île de la Réunion lors d'une tournée. Et il y avait beaucoup de ça en France, des percussionnistes qui cherchaient, qui cherchaient le son. Donc, c'est là, vite, on évolue entre la technique qui était un peu la base dans notre musique au Maghreb et tout ça, où on cherchait plus qui joue mieux, qui ne joue pas, qui est le meilleur, à une école qui dit qu'il joue différemment, qu'il joue autrement, qu'il apprend. Donc, déjà, au niveau humilité, c'est toute une école aussi. C'est tout un départ avec les studios et tu apprends à savoir et à transmettre et aussi à apprendre dans les limites de l'humilité, ce que j'appelle humilité parce qu'en Turquie, tout le bassin méditerranéen, on a cette tendance c'est-à-dire la meilleure chanteuse, la meilleure percussionniste, tout ça. En fait, la compétition, c'est partout, c'est pas uniquement le bassin méditerranéen, c'est partout. Oui, bon, moi j'ai découvert ça plus à Istanbul, au Caire, à Tunis qu'à Paris, par exemple. On dit, il joue bien. À Istanbul, on dit, c'est the best en Turquie. C'est peut-être pour mieux vendre aussi, hein ? C'est peut-être pour mieux vendre. Oui, c'est pour ça. Après, voilà, c'est des écoles différentes. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'école et la démarche que j'ai suivie, c'était plus vers l'apprentissage, plus vers la création. Oui, et en parlant d'ailleurs d'apprentissage, comme vous voyagez beaucoup avec les boucaques, vous êtes confronté à d'autres styles musicaux, à d'autres mondes musicaux. quelle a été l'expérience dont vous vous souvenez jusqu'à aujourd'hui qui vous a le plus marquée parmi ces voyages ? Naturellement, quand on voyage, on rencontre d'autres cultures, d'autres musiciens dans notre domaine. Après, comme je disais tout à l'heure quand vous avez fait l'introduction, c'est toujours lié à la personne en fait. Donc, je voyageais avec des gens peut-être pour eux, voilà, on fait le concert et on rentre. Moi, j'étais toujours par exemple curieux de voir le deuxième concert qui est passé sur scène, à garder contact avec la personne que j'ai rencontrée. Et c'est comme ça que j'ai construit un petit carnet d'adresses de musiciens, de professionnels à l'époque. et avec toute honnêteté, c'était pour une seule raison, c'est d'apprendre et garder contact parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et cette curiosité, elle est tout à fait naturelle. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la musique de La Réunion. Quand je suis parti, j'ai fait un album avec Ziziz Kakan, un groupe de l'île. J'ai découvert qu'ils avaient beaucoup de rythmes qui sont très proches au rythme de l'Afrique du Nord. Pareil avec Kiko de Gypsy King. On a fait aussi beaucoup de projets. Musique flamenco m'a beaucoup impressionné. Donc, il y a un côté aussi commercial dans le flamenco qui est la rumba, la gitane. C'était plus ce qu'on entendait ici en Tunisie. mais j'ai découvert par la suite que le flamenco, il était beaucoup plus difficile à jouer, que c'était plus complexe. C'est comme la musique orientale, comme on l'appelle en Europe, alors qu'il y a des musiques avec des rythmes très complexes comme le Malouf, comme le Malhoun, comme la musique syrienne. Après, c'est vrai que ces rencontres par pays, elles étaient toutes enrichissantes. donc je n'avais pas vraiment en tête. Voilà, là où j'allais, j'ai fait des petits projets comme ça avec... Bien sûr, avec l'Inde, c'était... Moi, je me suis marré avec une Indienne. Justement ! C'est l'influence la plus grande, on va dire. Oui. La plus tangible. Le pays, il est assez riche, assez grand, assez coloré au niveau musical du Nord au Sud et tout ça. Et voilà, j'avais un... Ouais, un côté plus... Mais, Mérimène Halib, toutes ces musiques, ont-elles un dénominateur commun ? Et si oui, quels seraient-ils selon vous et à quoi seraient-ils dû ? Est-ce qu'ils seraient dus aux gens du voyage ? Est-ce qu'ils seraient dus à cette âme humaine qui serait finalement unique ? Je pense que dans le rythme, en général, il y a un aspect commun. Et c'est d'abord, c'est des... Moi, j'ai travaillé sur un master à Montpellier avec un ami italien qui s'appelle Raphaël Ecatedra qui encadrait un master qui s'appelle rythme et patrimoine en Méditerranée sur la question de la relation entre la ville et le rythme dans certaines villes comme Naples, Tunis, tout ça. et c'est vrai qu'il y a certaines cultures où le rythme est assez présent, il est assez ancré dans la société, vraiment, même dans, vous savez, entre des villes comme Syvie, Tunis, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses en commun. mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup, pour moi, pas assez de connexions, mais il y a beaucoup de commun. C'est vraiment peu de choses en Méditerranée. Et après, quand on voyage de la Méditerranée, j'ai un très bon ami qui s'appelle Ziad Zueli qui est un très bon violoniste et Stéphane Pouèche qui est un ami français du groupe Les Boukak avec qui on a collaboré sur cet album pour créer vraiment des sonorités différentes en invitant Sherikoumar Vakil de l'Inde, on a invité Sousdol de Kurdistan. On avait… Mais sur cet album, Ahmed Ali, vous avez aussi collaboré avec Justin Adams, le guitariste du groupe de Robert Plint. Comment cela s'est-il fait ? Vous étiez quand même un peu un inconnu à l'époque. Comment est-ce que vous aviez pu avoir Justin Adams ? Voilà, par coup de chance et entente humaine parce que, comme je disais et je le dis toujours, à 50% des productions des créations musicales sont humaines aussi. Donc, on peut toujours collaborer avec des virtueuses et des très bons musiciens mais ils sont humainement, ils n'ont pas ce rapport et cette entente, je pense que ça ne marche pas. Et cette personne-là qui a beaucoup voyagé, qui est née au Moyen-Orient, qui accompagne un des plus grands musiciens au monde, c'est Robert Plante et le groupe mythique Led Zeppelin. Led Zeppelin. Je l'ai rencontré en 2005 à Newcastle et après, à Newcastle et après, on s'est retrouvés dans d'autres pays et après, j'ai joué avec lui dans son groupe par hasard parce qu'il manquait de musiciens mais c'est avant tout et comme je disais, c'est aussi la culture anglaise, elle est différente. C'est-à-dire quand on apprécie un projet, ils peuvent vraiment travailler avec sans savoir qui c'est parce qu'à l'époque, ils produisaient à peine le disque de Rachid Taha et juste avant, Tinar Ewen, il a travaillé avec beaucoup, beaucoup d'artistes et je pense que quand je lui proposais, j'étais un peu timide, je dis Justin, I'm not very known, please, can you listen to this track and you tell me your point of view? Il m'a dit that's fantastic, I will try to do something. Voilà, je vais écouter, je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. On n'avait pas les moyens financiers donc on a, voilà, on a essayé de trouver des aides et tout ça à Montpellier et avec mes amis, on a essayé de faire l'album. Donc, tout l'album a été produit par Justin et Tim Oliver à Londres qui a eu vraiment un bon succès en Grande-Bretagne et une partie en Europe. À propos de votre album, Safar Justin Adams dit ceci, c'est la bande-son pour une nouvelle vision du monde arabe du 21e siècle. Quelle est cette nouvelle vision et mesdames ? Ça, c'était la, comme ça a été décrit par Justin et je le remercie parce que pour moi, ce texte, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'assumer à l'époque parce que c'était mon premier album et pour moi, c'était vraiment juste après 2011 donc c'était difficile à chaque fois de tomber dans le cliché. On ne peut pas porter individuellement une transition de génération mais je pense qu'il parlait de ce mix entre musique électronique, les cordes et les percussions, ce mélange qu'on a vraiment voulu utiliser la technologie au service de la musique nouvelle et au service de cet arrangement différent et en compte plusieurs éléments musicaux mais aussi au niveau son. Donc, le mix anglais qu'on appelle le mix anglais il était pour moi intéressant parce que leur travail leur façon de voir la percussion cette utilisation des distorsions de la guitare de le digital tout ça c'était peut-être pas nouveau mais pour nous c'était nouveau pour l'album c'est sûr. Mais en dépit de l'ambition de cet album Safar de son succès à l'étranger la rencontre avec le public tunisien en 2015 au festival de Haramé c'était un fiasco. Découragement dépit incompréhension Le fiasco selon qui ? Le projet ou le manque de public ? Non, le public la rencontre j'ai dit la rencontre avec le public du festival de Haramé En fait, il n'y avait pas beaucoup de public donc on ne peut pas Oui, c'est ça c'est pour ça qu'on a parlé de fiasco à l'époque On venait de faire une tournée de neuf dates au Maroc je me rappelle très bien et on arrivait à Haramé à l'époque il y a eu beaucoup de changements de dates je ne me rappelle pas Ah oui, c'était à cause des attentats donc il y avait un attentat à Sousse et il y avait le changement de date et c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps pour faire de la communication je ne sais pas là je ne veux pas mettre en doute la direction du festival ou pas mais en tout cas nous on se rappelle on était au Maroc ils nous ont appelés ils nous ont dit est-ce que vous pouvez changer de date donc forcément il n'y a pas eu beaucoup de publicité de communication après tout est relatif le projet il était en tour et ça marchait très bien donc nous on était satisfait est-ce que cela vous a découragé que cela se passe ainsi dans votre pays pour votre premier album c'est toujours difficile bon moi je n'ai pas eu beaucoup de dates en Tunisie d'une manière générale ça a été un peu une frustration à un moment donné après on va en parler après j'ai quand même apporté d'autres choses et donc il y a eu même de frustration parce que je tournais ailleurs et après en Tunisie je travaillais avec des jeunes et mais c'est toujours difficile parce qu'on ramène des musiciens étrangers nos amis on dit vous allez voir chez moi ça va bien se passer blablabla et là il y a vraiment le théâtre il était presque vide une ambiance d'ailleurs très difficile parce que même à l'hôtel il n'y avait personne à cause de ces moments tragiques donc c'était ouais c'est toujours particulier d'arriver chez toi et de se sentir on a eu beaucoup de secousses en Tunisie depuis 2011 on a eu beaucoup de voilà des moments un peu difficiles pour nous on fait vraiment on essaie toujours de faire ce travail pour convaincre les amis de venir jouer des fois ils m'appellent est-ce que c'est possible de jouer au KEF à Sika Jazz j'entends qu'il y a des problèmes à la frontière je dis non viens il n'y a aucun problème tu vas voir tu vas être bien accueilli bien tout et ensuite donc on essaie toujours de travailler là-dessus et c'est vrai que des fois on tombe dans cette déception-là mais bon l'ambition décrite par Justin Adams à propos de votre album Safar nous mène vers un aspect très intéressant de votre travail vous êtes une sorte vous êtes une sorte d'ethnologie musicale vous dites que chaque morceau chez vous correspond à une recherche à une vraie recherche c'est-à-dire que l'ensemble des morceaux de l'album c'était un peu comme un récit je parle de toute votre musique pas uniquement Safar je parle de toute votre oeuvre je parle de Sal je parle de Frigga je parle de toute votre oeuvre il y a un travail une sorte d'ethnologie musicale oui comme on disait tout à l'heure à chaque fois il y a une rencontre mais il y a aussi une histoire derrière on essaie toujours de créer souvent spontanément les choses apparaissent comme ça là par exemple sur le travail de la musique Sophie ou essayer d'élargir l'aspect de la musique Sophie d'aller vers d'autres écoles au-delà de la Tunisie parce que pour moi par exemple il y a des maîtres dans tout style dans chaque musique comme vous avez dit au début mais notre rôle à nous c'était pas vraiment de focaliser sur un style en particulier et dire on est là on n'a aucune prétention par rapport à ça ni par rapport à la percussion ni par rapport à la musique traditionnelle tunisienne par exemple quelle que soit du musée ou même malouf parce qu'il y a des maîtres mais quand on utilise quand on travaille sur un aspect un peu moderne pour aussi exporter quelques sonorités tunisiennes à l'étranger avec notre style c'est assez intéressant au niveau création et on essaie de voir derrière tout ça une histoire et l'histoire elle est toujours par rapport à un vécu par rapport à une rencontre par rapport aussi à un intérêt parce que j'aime bien lire donc j'aime bien voir un peu si on peut explorer d'autres aspects de la civilisation de la culture au-delà de la musique et dans cette même lancée Aïmed Alibi vous enchaînez en 2018 avec l'album Salhi une recherche sur le patrimoine des doigts vous collaborez avec Mounir Troudi et là vous êtes plutôt dans un rôle de purity musician vous travaillez sur le patrimoine est-ce pour protéger ce patrimoine qui est en train de se perdre ou alors est-ce une quête identitaire du globe trotter qu'on amarre non pas du tout c'est comme je disais c'est des rencontres avant tout humaines moi Mounir Troudi c'est un des rares musiciens que j'ai rencontré que m'impressionne au niveau improvisation c'est un art à part pour moi et Michel Mars c'est un trompetiste que j'ai connu depuis mon arrivée à Montpellier qui a sa carrière derrière lui dans le jazz dans la musique jazz je vous disais que ces deux personnes pouvaient se rencontrer autour d'un projet un peu inédit qui est la musique soufi musique bédouine avec très nu comme musique parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'orchestration par rapport à sa part et tout ça et on a fait vraiment beaucoup de petits lieux comme les chapelles les petites églises les petites salles moi pour moi ça m'a fait beaucoup du bien d'explorer cet univers-là sonore aussi de travailler un style aussi difficile avec peu d'instruments c'est un défi et j'ai découvert vraiment d'autres qualités de comment on peut meubler un concert avec peu de choses avec des sonorités comment justement respecter le silence travailler le silence travailler avec peu de choses peu d'instruments et être face à un public et exprimer justement ces styles-là à travers trois personnes en fait voilà nous on était un trio et je pense c'était un autre succès d'un autre genre bien sûr tous ces projets-là c'est pas des projets de grand public juste pour souligner c'était des projets vraiment de recherche et de et voilà ça m'a amené à faire autre chose avec Frig et que c'était plus de la musique oui on va y venir on va y venir mais pour Salhi Ahmed Ali vous avez dit j'ai voulu apporter au Salhi un langage nouveau qu'est-ce qu'un langage nouveau pour un patrimoine musical c'est la même le même argument en fait c'est-à-dire qu'il y a des maîtres pour chaque style on en connaît dans le Salhi c'est une tradition après le travail avec un trompetiste qui vient du milieu du jazz c'est pas assez courant c'est pas assez moi j'aime bien les choses décalées et difficiles comme ça c'est toujours assez on va tomber dans la répétition à ramener des musiciens traditionnels par exemple et dire voilà mon projet moi je pensais plus à la rencontre cette rencontre là d'instruments différents de lieux de style surtout parce que le jazz et le Salhi peuvent se rencontrer dans l'improvisation nous on a cette tradition là c'est la même chose pour le rock pour moi le rock n'est pas dans ce cliché de la guitare saturée mais aussi dans cette transe qu'on peut retrouver dans d'autres musiques qui viennent vraiment de la musique africaine du blues du jazz des chants sacrés parce que dans le sacré et dans cette répétition de voix et tout ça il y a un côté un côté trans et partir avec Monir qui peut explorer d'autres chants du sal il peut aller à l'indien avec un trompettiste qui est dans ce mode là je pensais que c'était un peu une expérience à vivre assez intéressante et puis ça a été frigue plutôt des sonorités du Maghreb et de l'Afrique vous tournez de plus en plus vers le sud Ahmed Alibi est-ce une réaction à l'enfermement de l'Occident ? non c'est un cliché de dire ça non pardon oui justement non non pas du tout au contraire c'est à dire que là c'est comme je disais tout à l'heure avec nos collègues et nos amis de différents pays on essaie d'explorer de ce qu'on a mais on essaie aussi de ne pas tomber dans la folklorisation de la musique donc on essaie d'aborder la musique d'une manière différente comme nous on aime et des fois ça ne plaît pas à tout le monde et c'est sûr et certain que les goûts et les couleurs c'est assez large mais on a peut-être je fais partie de cette génération on a envie de casser un peu les clichés et rentrer plus dans de la création ce que j'appelle la création c'est dans ces musiques-là moi j'ai découvert beaucoup de choses qu'on n'a pas assez explorées et je pense que c'est un monde l'Afrique le monde arabe la Tunisie et on a énormément de styles et beaucoup de choses que pendant des années ont été exportées à travers des petites expositions pour l'Office du Tourisme quelque part ou une petite fête de 7 novembre quelque part mais on avait aussi beaucoup de choses à dire au niveau musical qui est beaucoup plus roots beaucoup plus solide qu'un cliché musical ou folklorique et comme au Maroc pour moi c'était une école aussi en France où ils ont exporté et labellisé la musique gnawa on a le musoude qui a été pendant des années un peu exclu de la télévision publique des médias parce que ça comme je dis ça ne correspondait pas à une élite qui considérait ça musique de la rue musique très populaire et c'est une grande erreur parce que l'identité d'un peuple est aussi tout ça tout ce mélange-là on peut forcément on peut aller écouter du jazz on peut aller écouter des muses des bons moi je pense c'est trouver des bons dans chaque style c'est ça le plus important et le retour pas du tout parce que à chaque fois il y a un background ou une référence à une musique occidentale dans la musique électronique ou dans la musique tous ces logiciels ils sont nés en Europe ou aux Etats-Unis donc faut-il le rappeler voilà en ce moment oui ça c'est encore un autre débat mais malheureusement quand on voit qu'on peut utiliser justement ces outils-là pour servir une musique qui est en voie de disparition c'est encore plus intéressant c'est-à-dire vraiment c'est un moyen de mélanger bien sûr artistiquement c'est intéressant mais aussi au niveau viabilité de cette musique ces musiques-là doivent rester aussi parce que ce sont vraiment l'âme du peuple voilà merci beaucoup Emeda Ali nous allons clore l'émission comme d'habitude sur votre choix musical alors quel est ce morceau que vous avez choisi pour clore cette belle rencontre alors comme je disais tout à l'heure c'est pas par prétention que j'ai choisi un morceau de mon album Safar mais parce que ça passe pas assez souvent donc c'est Fanfare d'Alexandrie avec un début de trompette de Michel Mar merci beaucoup Emeda Ali merci de nous avoir écoutés à bientôt et à la prochaine déconfinade au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501